Le festival éclosion, c'est un festival qui s'adresse aux petits. Ça s'appelle d'ailleurs le printemps culturel des petits. Et quand on dit petit, il y a des petits qui ont entre 0 et 5 ans. Il y a 800 centres culturels qui participent, donc c'est déjà très chouette. Ça permet d'avoir une belle diversité au niveau de l'oeuvre. C'est-à-dire que dans ce festival, on y retrouve du théâtre, des ateliers créatifs, de la danse, du cinéma, des ciné-familles. Il y a vraiment de tout. Cette année, on a un projet particulier qui se raccroche au festival éclosion. Et là, il y a trois centres culturels qui sont partenaires. Il y a le centre culturel de Ouïe, le centre culturel de Ouarem et le centre culturel de Ouance. Nous nous sommes associés en fait avec une artiste qui s'appelle Mathilde Queué. Et avec elle, on a réfléchi en fait à une structure qui pourrait accueillir les enfants pendant le festival. C'était le premier objectif. Alors, on est venu sur un espèce de nid, un nid voyageur, parce qu'il va aller dans les trois centres culturels que je viens de citer. Et la particularité en plus de ce nid, c'est qu'il a été conçu avec un collectif qui s'appelle les Cocotafiles. Ce sont des citoyennes qui se sont proposées bénévolement pour créer toutes les pièces du nid. Et toutes ces pièces, en fait, elles sont faites en tricot et crochet. Un deuxième projet aussi qui va naître pendant l'éclosion et sur lequel je voulais mettre un petit focus, cela vient du centre culturel de Ouïe et du coordinateur du centre d'expression et de créativité, Benjamin Belaire, qui a imaginé pour les petits un mini centre culturel. Et donc, ils sont en train de travailler sur des modules où les enfants pourront découvrir la musique, la peinture, le théâtre, mais tout ça version petite. Venir voir un spectacle avec un petit, ça peut paraître quelque chose d'un peu nouveau. On se dit, mais tiens, avec un petit, un spectacle, comment ça se passe, etc. Et en fait, ce que nous, on a mis derrière ça, notre volonté commune, c'est de créer du lien entre l'enfant et son parent. Et donc, à travers la culture, ce lien se construit petit à petit. Le bébé est aussi un spectateur. On est dans le domaine des émotions, dans le domaine du ressenti. Donc, l'enfant, il va suivre tout, en fait. Il va s'imprégner des lumières, ressentir les vibrations, toucher. Une des craintes que j'entends souvent, c'est, mais il ne va jamais tenir en place. Il va pleurer, il va bouger. Mais il faut bien penser que les artistes qui ont imaginé ce spectacle, qui ont travaillé dessus, ont pensé à tout ça. Et donc, généralement, l'enfant est subjugué, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada